Générique 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 Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous restez bien à la maison. C'est l'occasion de rencontrer un nouveau jeu, de faire un spécial unboxing de l'épreuve des temples où vous allez incarner des mages qui vont se réunir dans une arène pour avoir le titre du mage suprême. Donc moi je l'ai déjà remporté parce que moi je l'ai déjà le titre de mage elfe suprême. Donc voilà. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo simplement c'est un unboxing, une ouverture de boîte parce que j'ai vu que mon confrère Pierre O, de la chaîne Pierre O, a très bien présenté les règles. Moi à travers cette vidéo ce que je vais vous faire simplement c'est vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite on fera la transition vers la vidéo de Pierre. Voilà donc l'épreuve des temples. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 heures pour 30 à 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est édité par Emperor S4. Donc vous aurez à travers ce jeu beaucoup de stratégies parce qu'ils mettent toujours en haut de la boîte la difficulté. Donc stratégie à niveau de 4 sur 5, le hasard 1 sur 5. Donc vous voyez effectivement là il n'y a pas de G2D, il y aura vraiment de la stratégie de placement. On aura une interaction de 4 sur 5 et une complexité du jeu de 3 sur 5. Donc c'est fait par Mikael Milchik, Wei Ming Ling et Mei Shirley Chang de Emperor S4. Voilà la version française est bien sûr distribuée par mon partenaire Légion Distribution que je remercie. Alors ce que je vous propose de faire c'est qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Allez on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans cette boîte. Donc comme je vous dis c'est une découverte, je ne connais pas le jeu. Donc nous avons au niveau de la boîte un livret des règles en français. Avec son contenu nous avons donc l'installation, comment jouer, le but du jeu. Donc la partie se joue en 5 jours ou rounds maximum. A la fin de la partie, le joueur ayant accumulé le plus de points d'épreuve et le gagnant. Je suppose c'est l'équivalent des points de victoire. Donc petit livret qui contient 8 pages. Nous avons également, vous voyez déjà c'est dépunché. Donc c'est pas mal quelques petits pions qui sont des jetons d'action. Bon ça c'est dépunché, bien. Ainsi que des tuiles round, ici. Qu'est-ce que nous avons de beau encore ? Donc là nous avons des tuiles temple, comme vous pouvez le voir. Recto verso, jour et nuit. Donc en totalité, d'après ce que je me souviens, on en a 12. Voilà, d'après ce qu'il est stipulé dans le livret. Ensuite, je vais ouvrir ça. Nous avons le jeton premier joueur. Donc matériel de très bonne qualité. Donc c'est pas des cartes, c'est du carton. D'accord ? Très très fort. Donc là c'est plutôt sympa. Qui va se mettre tout autour du plateau de jeu. Qui sont représentés par les éléments. L'eau, le feu, la terre. Ensuite, alors là vous voyez c'est déjà bien dépunché. Nous aurons également des grimoires. Donc 4 grimoires. Par archi-mage. Donc des mages. Ça me parle les grimoires. Donc avec différentes actions. Apparemment c'est tous les mêmes. A moins qu'il y ait des variantes. Au niveau du jeu. Je regarde un petit peu. En même temps je découvre, comme vous, ce que contient cette boîte. Donc il y a peut-être des petites variantes. Des pouvoirs, non. J'ai pas l'air de voir. Ah oui, peut-être ici. Voyez. Et ici nous avons différentes, en fonction des actions, différents effets que nous pourrons faire au niveau de nos grimoires. Donc là est-ce que c'est à l'identique ? Non. Ça change aussi. Donc apparemment ça, ça doit être les actions de base, vu qu'elles sont toutes identiques. Et là nous avons, en fonction du choix du grimoire, différentes actions liées aux différents mages. Tout simplement. Et là nous avons les fameux temples, que nous allons pouvoir mettre comme ceci. dont les fameuses cartes jour et nuit, donc les tuiles vont venir se mettre, vous voyez c'est étudié pour, pour venir se placer ici. Donc tout autour de, de ces plateaux d'épreuve, plateau d'épreuve, on appelle ça. Nous aurons également différents jetons, donc des cristaux qui sont ici. Donc il y en a différentes couleurs. 38 cristaux, voilà, et 29 cuves de sort, 29 cuves de sort, dont on va pouvoir utiliser en cours de partie. Ainsi que des jetons, des marqueurs, des jetons de marqueurs joueurs, et la représentation des archimages. Voilà, donc alors c'est rigolo parce que j'en ai deux de la même couleur. Normalement ils marquent quatre archimages, et là j'en ai cinq, avec deux fois la couleur jaune. Bon, c'est pas grave. Ok, ce que je vais vous faire pour terminer, ça sera une mise en place, et ensuite je vous indiquerai le lien sur la chaîne de Pierrot, pour pouvoir vérifier, regarder, et vous former aux règles de ce jeu. Donc voici en gros le placement du jeu, sans rentrer dans les détails. Donc vous aurez, au niveau des plateaux d'épreuve, vous y mettrez les cubes de sort. Donc là je ne les ai pas placés volontairement. Vous aurez les réserves de mana, votre fiche de personnages sur lesquelles vous allez recevoir vos ressources de départ, un compteur de tour dans lequel vous placerez votre pion. Donc là tout à l'heure je me suis trompé, je l'ai montré à l'envers, ne connaissant pas le jeu, je n'ai pas fait gaffe. Donc là, effectivement, vous voyez, vous avez une piste ici qui va vous permettre d'aller justement faire vos épreuves, gagner du mana avec des effets, des effets aussi selon l'image que vous avez choisi. Alors j'ai oublié de préciser que dedans, vous aurez deux sachets de rangement. Là nous avons ici les tuiles de round, la tuile jour-nuit. Alors, au niveau des différentes tuiles de temple, donc comme indiqué dans la vidéo, ceci est simplement un unboxing découverte. Maintenant, pour en savoir plus sur le jeu au niveau des règles, vous pouvez aller sur la chaîne de mon confrère Pierre Haut, qui a fait très bien la présentation au niveau des règles. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo, justement, comme ça il y a la transition entre, entre parenthèses, une mise en place succincte et la vidéo de Pierre que je salue. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo succincte d'unboxing du jeu de mon partenaire Légion Distribution, l'épreuve des temples. Soyez un grand mage comme moi. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada